baisse de joie voilà nous allons terminer l'étude des livres de l'ancien testament qui nous ont été proposés en première lecture pendant le cheminement et ce livre c'est le livre de Ruth qui est en fait le huitième livre de la bible après les cinq livres du printemps texte le livre de Josué et des juges et là nous allons attaquer le livre de Ruth alors c'est vraiment un petit livre qui ne contient que quatre chapitres et en plus de cela c'est une histoire on a l'impression que c'est vraiment une conte des fées et c'est l'un du livre dans lequel le personnage central est une femme et c'est le livre de Ruth puis il y a aussi un deuxième livre qui sera un livre d'Esther alors ici Ruth c'est une moabite moab c'est la région qui était voisine au peuple juif à terre du canon qui était habité par deux païens alors à quel moment se passe c'est cette histoire ça se passe à l'époque des juges alors ce qui s'est passé c'est que à l'époque des juges il y avait une famine et Elimelech qui est un hébreu est parti avec sa femme à Moab pour se nourrir alors quel est le thème principal de ce livre c'est à dire que c'est comment la vie d'une jeune femme moabite a été enrichie nous pouvons voir nous avons on peut développer cinq points par rapport à cela alors comment ça a été enrichi par une belle constance et un choix sage verset 1 chapitre 1 verset 16 par un travail humble chapitre 2 verset 2 à 3 en acceptant les conseils d'une personne plus âgée chapitre 3 verset 1 à 5 par une alliance providentielle chapitre 4 verset 10 à 11 et par l'entrée dans une famille royale chapitre 4 verset 13 à 17 quel est le but principal justement de ce livre montrer comment une fille païenne qui n'est pas de la tribu des hébreux est devenue une ancêtre de christ si nous voulons regarder un peu le plan de ce livre il ya d'abord un le séjour à moab le chapitre 1 verset 1 à 5 deuxièmement le retour à la maison c'est à dire en bethlehem chapitre 1 verset 6 au chapitre 2 verset 2 ensuite rute va aller dans les champs de bois pour récolter de l'orges c'est tous les chapitres 2 à fin de la rencontre ensuite nous avons son mariage avec bois le chapitre 4 verset 13 13 et puis 5 nous avons la naissance de son fils Oved qui sera finalement le grand père de David chapitre 4 verset 13 à 16 et ensuite on a la généalogie de David verset 4 verset 18 à 22 alors qu'est ce que l'église nous proposait comme lecture d'abord l'église nous proposait le premier chapitre qui va du verset 1 à 22 ce qui s'est passé comme je le disais tout à l'heure pendant la période de juge il y a eu une famine et Elimelech et sa femme Noémie ont migré ils sont partis dans le pays de Moab pour essayer de se nourrir et il est parti avec ses deux fils Malian et Kylian et Emilech va mourir il va laisser Noémie et les deux fils de Malian et Kylian vont épouser deux Moabites Orpa et Ruth et pendant dix ans ils ont demeuré ensemble et ensuite les deux fils de Noémie vont mourir et Noémie a tristé veuve il s'est dit non je ne peux pas rester là je vais rentrer chez moi et il a dit à ses belles filles bon écoutez bon je vous remercie ben maintenant je vais repartir chez moi alors il a fait tout pour le convaincre Orpa est finalement parti mais Ruth a dit non je ne te lâcherai pas je vais mourir là où tu vas mourir je serai enterré là où tu seras enterré et ton Dieu sera mon Dieu et voilà comment se termine le chapitre premier et d'ailleurs quand Noémie est rentrée dans sa terre on lui a demandé Noémie qui veut dire d'ailleurs ma gracieuse elle a dit non ne m'appelez plus gracieuse ma gracieuse appelez-moi Mara ça veut dire que quelqu'un qui n'est plus rien Dieu m'a puni Dieu n'a rien fait par rapport à moi donc je ne suis qu'une pauvre déshéritée et dans le chapitre 2 verset 1 à 11 Noémie va essayer d'aller chercher à manger dans un champ alors il est parti dans un champ ce champ appartenait à Boaz qui est en fait un des parents d'Elimélech et dans la coutume juive les parents proches ont le droit de racheter et le terrain et les biens de l'ordre de fin pour que ce bien reste dans la famille alors Boaz Boaz l'a vu Ruth dans le champ qui était en train de ramasser de grains pour préparer un repas il a demandé à ses ouvriers qui est cette fille là on lui a dit ah oui c'est la Moabite qui est revenue avec Noémie bon il a dit ah donc elle avait entendu parler de tout ce que cette fille avait fait puisqu'elle avait décidé de revenir avec Noémie et donc tout le monde la considérait comme une fille pieuse, bonne qui était prête et qui s'est sacrifiée pour aider Noémie elle a dit bon écoutez désormais il faut tout lui donner et après qu'il ait reçu tout ce bien là elle est reparti voir Noémie en disant que voilà j'ai été dans le champ on m'a donné une partie des loges et puis il dit à Noémie que le champ appartient à Boaz elle a dit ah bon c'est Boaz mais Boaz c'est un des parents il a dit à Noémie écoute à Ruth mais écoute il faut que tu t'habilles bien mais il faut que tu ailles dormir chez chez Boaz et elle a écouté Noémie elle s'est changée puis elle est partie dormir sous les pieds de Boaz et puis Boaz à un moment elle s'est réveillée elle l'a vue alors donc Ruth Ruth lui a parlé et lui a montré ses sentiments et bien il s'est dit que moi je veux bien mais il faut que je rachète les biens de Elimelech mais seulement je ne suis pas le premier parce qu'il y a il y en a un qui est moi je ne suis que le second donc il est parti se réunir devant les anciens puis il a demandé à celui qui avait le droit s'il voulait bien l'acheter l'autre dit ah non sinon si j'achète je perds ma part d'héritage et c'est comme ça que Boaz a racheté tous les biens du défunt et donc il avait la propriété et les femmes aussi par la suite il a épousé il a épousé Ruth et Ruth va donner un enfant il s'appelle Oved cet enfant finalement est le grand-père de David le roi David on voit bien que Jésus avait pour enceinte une païenne cette païenne c'est Ruth et ça se termine justement le chapitre la fin du chapitre nous donne la généalogie de David à partir de ses ancêtres et donc Oved qui est le grand-père de David voilà nous terminons ce livre mais on peut noter aussi que dans ce livre rarement on a vu la prière vers Dieu ou l'intervention de Dieu mais Dieu utilise nos faiblesses pour réaliser son projet voilà on a terminé et les prochaines vidéos nous allons parler des évangiles que nous avons vécu pendant ces temps pendant notre chemin de mort aussi bien l'évangile de Marc ce qui a été lu par rapport à Marc mais ce qui a été lu aussi par rapport à Matthieu mais aussi par rapport à Jean que Dieu nous bénisse Amen Alléluia Sous-titrage